... Bonjour à tous et ravi d'être le premier élu pour venir vous présenter notre start-up Simango. Je m'appelle Guillaume, je suis le cofondateur de Simango. J'ai un passé d'auditeur financier dont je crois qu'il y a peut-être des anciens collègues dans la salle. On a créé cette start-up en 2018 avec mon associé qui est médecin de santé publique et qui trouvait que les formations des professionnels de santé étaient encore extrêmement limitées et extrêmement basées sur des cours magistraux. Et donc on avait cette ambition de créer un hôpital virtuel pour que les soignants puissent s'entraîner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toutes les situations à risque auxquelles ils pouvaient être confrontés. Depuis 4 ans, on a fait pas mal de progrès. On a créé une trentaine de modules qui sont disponibles en fait sur plusieurs formats parce que nous on est une head-tech, cross-plateforme. Ça veut dire qu'on se déploie sur différents outils digitaux qui sont la réalité virtuelle, le mobile, l'ordinateur et le smartphone. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit peut-être. Nous avons un public qui est constitué de paramédicaux principalement et nous avons aussi des formations qui sont ouvertes aux médecins. L'idée c'est de faire des formats qui soient très courts, 30 minutes, très concrets. Donc vous êtes dans un hôpital, vous êtes dans une situation de soins au bloc et vous vous formez sur des protocoles, des procédures et derrière on vient réinjecter du contenu avec un mode de distanciel et de suivi de l'accompagnant. On a formé 150 000 personnes en 3 ans. On fait partie des startups qui ont eu un effet de levier pendant la Covid-19 avec la digitalisation des parcours de formation. Et que dire de plus ? On est basé à Rennes et pour nous ce programme aussi c'est l'occasion d'avoir une ouverture un peu plus sur Paris puisque nos 300 clients, bien qu'ils soient repartis un peu partout en France, toute notre équipe est basée, enfin une bonne partie de notre équipe est basée à Rennes. Nos ambitions c'est de devenir le leader des formations digitales dans le monde de la santé. Et donc on s'est donné à peu près un horizon de 3 à 4 ans pour y arriver. On continue donc notre progression, on est une startup en forte croissance et c'est je pense un bon moment pour répondre aussi à votre deuxième question François sur notre intérêt de rejoindre le programme. Nous on a un go to market là qui est extrêmement fort et on a des produits qu'on développe et donc des fonctionnalités dont on aimerait faire tester certains établissements, certains hôpitaux, certains partenaires pour voir si notre produit convient à tous les professionnels de santé. Voilà, on a aussi des ambitions de développement à l'international et je pense que le fait d'être présent ici pourrait nous aider à aller voir dans d'autres pays. Et puis ensemble on va réfléchir à comment améliorer la formation et comment du coup toucher tous les professionnels possibles. Voilà. Super. Applaudissements Merci. 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 Merci.